Générique Le PSG a fait l'exploit, les parisiens sont en demi-finale de Ligue des Champions et on rentre dans le huis clos pour débriefer cette soirée extraordinaire. On est évidemment très bien accompagnés en plateau avec des gars, j'ai l'impression, qui sont soulagés, rassurés, mais surtout heureux. Et j'ai envie de commencer par Thomas, évidemment, j'ai envie de commencer par toi. Content ? Pas content, je suis d'une humeur à faire la fête, à célébrer. D'ailleurs, j'ai réservé une table en boîte pour 1h30 si on pouvait y aller. Bon, y aller les Coeurs quand même. Bien sûr, ça aurait d'exception, une victoire avec 4 buts, un retournement de situation. Il y a énormément de choses à dire. Ce qu'on retient bien sûr d'abord, c'est la joie des joueurs sur le terrain, qui était hyper communicative. La joie dans les tribunes est un joie, je pense, de tous les Parisiens et de ceux qui aiment le PSG devant leur télé. Ouais, la joie des joueurs, des images très fortes, évidemment. Manu, en face de toi, toujours aussi beau garçon, mais surtout bel analyste. C'est pour parler un peu de ce quart du final, c'est mieux, parce que parfois, ça ne sert à rien. Et dis-nous, t'es rassuré, toi aussi, de ce match ? Ouais, rassuré, je suis euphorique, rouge. Déjà, voilà, vous le voyez, salut les amis. Rouge de joie, rouge de plaisir, parce que mine de rien, le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, c'est rare. Et on a vu surtout un Paris costaud, on va en reparler. Et c'est quelque part, je ne dirais pas un fait historique, mais aller gagner 4 comme ça à l'extérieur, sur la pelouse de Barcelone, il ne faut pas qu'on boude notre plaisir ce soir. C'est quelque chose d'historique pour le PSG, on rappelle que sur 5 matchs, vous avez perdu le match allé, il ne s'était jamais qualifié pour le tour suivant, donc c'est quelque chose d'historique. Pas que, je peux aussi rajouter que c'est la première fois dans l'ère QSI, Tom, que le PSG va en demi-finale lorsqu'il y a des supporters dans le stade. Non mais... Oui, quand il y a un match allé-retour aussi, tu peux le dire aussi comme ça, parce qu'il n'y avait pas de match allé-retour. Mbappé avait été très très bon, mais il y avait son père dans les tribunes. Donc du coup, ça rajoute un petit peu d'histoire à cette belle soirée. Tu fais bien de le préciser, vous êtes aussi avec nous sur Twitch et sur YouTube en direct, je vois David qui est là, Thomas, YoYo, n'hésitez pas, on prendra tous les commentaires en direct pour faire et égayer un peu ce débrief. Bon les gars, on va essayer de débriefer ce match du mieux qu'on peut. Avant de commencer, évidemment, je vais vous demander un mot sur le ressenti de ce match. Manu, j'ai envie de commencer par toi. Comment t'en ressort de ce match ? On voit 4-1, victoire 4-1 du PSG. Un mot sur cette partie, moi je dirais intensité les gars, parce que pour moi c'est l'intensité que le Paris Saint-Germain a mis dans la partie qui a justement fait déjouer, fait déjouer et même pousser quelque part un suicide collectif, l'OFC Barcelone. Ouais, moi aussi je dirais dinguerie, dinguerie, parce que oui, il y a la qualification du PSG, on peut en parler, on peut être joyeux, mais ce qu'a fait Ronald Arroyo, franchement… On en vaut, merci à tous. C'est à Raquiri, c'est clairement le game-changeur, l'élément déclencheur de cette rencontre. Il fait une bêtise de jeune garçon. De poussin. Tout simplement, de poussin. Laisse Barcola aller au bout, faire son face-à-face, marquer, arrête Ter Stegen. L'histoire aurait décidé, mais voilà, il a provoqué un suicide de son équipe. On disait que le mercato du PSG était mauvais, je ne suis pas d'accord avec Arroyo, c'est vraiment une belle trouvaille. Bon match notre ami. On va rentrer dans ce débrief, donc en commençant par les compos de ce match. On va voir la compo qu'avait choisi Louis Sénriqué pour commencer avec trois changements. Évidemment, le retour de Hakimi sur le flanc droit. Zahir Emery qui a été titularisé au milieu de terrain. Et puis Barcola titularisé à gauche. Les gars, c'est les changements qu'on attendait quelque part. Elle nous plaît beaucoup cette compo parce que Barcola avait réussi son entrée au match allé. On avait vu que c'était le dynamiteur justement dont le Paris Saint-Germain avait besoin. Et puis surtout le retour à un milieu de terrain, à des joueurs de devoir entre guillemets, et des garçons qui pouvaient poser un petit peu plus de problèmes. Et puis le fait de jouer avec un véritable latéral droit, tu pars quand même avec un petit peu plus d'assurance. On l'a vu, Barcola, dès le début de match, être très incisif. Tu étais content de le voir titulaire, est-ce que c'était normal au vu du match allé ? Au vu de l'amour que lui porte Louis Sénriqué, on n'était pas surpris. En tout cas, on sait que c'est l'un de ces hommes de base en 2024. Donc ouais, sur les ailes gauches, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir une équipe équilibrée, une équipe logique. Voilà, le grand problème de Louis Sénriqué, c'est ces équipes où il invente des trucs ici ou là. Moi, je voulais voir une équipe où en tout cas, je pouvais me projeter pendant toute une semaine, tout le week-end, avec Paul et entre nous, on a essayé de se projeter sur une compo probable. C'était à peu près celle-ci qu'on voulait voir. Donc ouais, j'étais plutôt content de la compo et j'ai vu le début de match que j'attendais surtout. En face, on va voir la compo de Xavi pour le Barça qui a moins changé. Un seul changement, c'est le retour dans le 11 de Pedri. Sinon, c'était le même 11, Pedri, qui était de retour. Mais bon, il aurait été utile dans un match où il tient un peu le ballon. Là, ça a été dur pour lui. Il revenait de blessure. On l'a senti cramé dès la cinquantième, soixantième minute. C'était pas cadeau. En tout cas, on va partir directement sur ce déroulé de ce match, les gars. On l'a vu directement. Il y a un truc, je ne sais plus qui de vous l'a dit, l'intensité. Avec Hernandez notamment sur Lewandowski. Dès le début, on sent que les Parisiens, ils montent haut, ils pressent haut. Parfois même, c'est dangereux. Mais en tout cas, l'intensité est là. Ouais, tu peux le mettre par contradiction avec le match de Béraldo sur le match allé qui se fait avoir sur les décrochages de Lewandowski. Forcément, Hernandez a plus d'expérience, a plus de grinta. Béraldo est un joueur qui a besoin de la balle pour s'exprimer, etc. C'est un joueur technique, ils font une super entame. Vraiment, très honnêtement, les dix premières minutes sont très réussies. Dans l'intensité, tactiquement, ils tiennent le ballon. La bataille de la possession, on en parle tout le temps. Le PSG a eu la possession pendant tout le match, même avant le but et avant le carton rouge. Franchement, elle m'a plu, cette équipe. Parce qu'en plus, très rapidement, on voit comment ça se dessine. À gauche, on est fort. Il y a Ruiz et Barcola qui, dès le début, font des différences. Ouais, exactement. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi la prise de risque de ce Paris Saint-Germain-là. Et c'est là qu'on peut peut-être parler aussi de la patte un peu de Luis Enrique. Ils sont allés chercher, justement, le Barça en individuel au milieu de terrain. Ils sont allés les chercher très, très haut en laissant beaucoup d'espace dans leur dos. Et quelque part, ça montre aussi également que ce Paris Saint-Germain-là, dès l'entrée, dès l'entame de ce match, mentalement, il y est. Et ça n'a pas toujours été le cas en Ligue des Champions. Donc, il faut quand même le saluer. Et ça, c'est la patte aussi de Luis Enrique. Mentalement, ils y sont. Ils se projettent beaucoup. Et ça va même leur causer l'ouverture du score des Barcelonais. On est à la douzième minute de jeu. Nuno Mendes enchaîne deux paires de balles, dont une qui va donner le but au PSG. Défense trop haute. Yamal qui déborde, qui élimine Nuno Mendes d'une facilité. Déconcertante. J'ai cru voir un attaquant défendre sur un hélier. Et il centre pour Rafinha. Ouverture du score. Qui sans tirer, Marc. Sans tirer, oui. Il n'y a même pas un geste d'un mec qui veut tirer. Il y a Kimi qui est sur lui. Et il bat Donnarumma. C'est là que la défense... En fait, t'as raison. Le fautif, c'est Nuno Mendes. Et la défense est complètement apathique. Donnarumma, on peut le mettre dedans. Même si c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est vrai qu'il couvre au premier poteau. Il fait confiance à son défenseur. Il voit son latéral perdre son duel. Là, t'as plus trop de solutions à ce moment-là. Soit tu te projettes et tu t'exposes. Et tu peux justement ouvrir la voie à une autre passe. Et un but qui est tout ouvert. Mais en effet, on est inquiet. Parce que ce Barça-là, quelque part, ça va être sa seule occasion. Son seul tir cadré de la première période quand même. Et ils arrivent à marquer. Ils arrivent à transformer. Et là, t'as un désavantage de moins d'eux. Et c'est quand même plus le même scénario. Mais Manu, tu veux dire un truc ? Je voulais juste demander aux gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Donnarumma est un peu fautif sur le but ? C'était un débat qu'on avait. C'est vrai qu'on le voit. Il est mal placé. Il est mal placé. Il est un peu en dehors de sa cage. Donc dites-nous oui ou non s'il est fautif, Thomas. Oui, bien sûr. Moi, le signal que renvoie ce but et qui est terrible pour le PSG, c'est que t'as beau être en place, t'as beau faire 10 bonnes premières minutes, la première incursion dans les 40 mètres parisiennes te permettent de marquer. Et le signal, il est terrible d'ailleurs. Nous, on le ressent. On est entre nous. On est plutôt conquis. Il y a de l'intensité. T'as raison. Techniquement, c'est intéressant. C'est plutôt équilibré. Il y a des petits espaces et tout. Mais en fait, ce but, il te coupe les jambes. Et là, je me dis, ça recommence. C'est toujours la même chose. Et on parle tout le temps de l'efficacité. Je suis le premier à parler d'efficacité. Et bien, la défense, elle est catastrophique dans l'efficacité dans cette première minute. En tout cas, là, c'est la première minute. Je vais me contredire. Mais j'ai dit mentalement, d'entrée de jeu, avec les 10 premières minutes, ils sont rassurants parce que tu les trouves au niveau, parce qu'ils prennent des risques, justement, ils mettent le niveau d'intensité. Mais tu te dis aussi qu'en transition, tu trembles. Tu laisses beaucoup d'espace dans ton dos. Mais dès que le Barça, justement, va chercher sur les côtés, évolue en transition ou met des ballons longs, t'as l'impression justement qu'il y a énormément de fébrilité. Et tu te dis, mince, c'est pas normal, entre guillemets, de prendre ce but-là, à ce moment-là. Ça rappelle le momentum aussi du match allé. Les 10 premières minutes avaient été très bonnes. Tu te fais piquer, là, à la 12e. On se rappelle de Loka, je crois, de Lewandowski, qui avait fait basculer la première période, justement, à l'allée. T'as peur que le scénario se répète. De toute façon, le match a basculé tout au long de la rencontre sur les côtés. On le verra par la suite. J'ai mis un sondage. J'ai mis un sondage pour Donnarumma. Très bien. Voilà, donc je te laisse deux minutes et ensuite, on reprendra. Vous pouvez voter pour Donnarumma. Vous le dites, la défense est pas rassurante. Vous dites aussi que le PSG a la possession, mais le PSG est inoffensif. Finalement, pendant 25 minutes, ils ont des occasions. On voit Barcola beaucoup déborder, mais il n'y a jamais d'occasion franche. Puis vient enfin une frappe de Mbappé avec une super part de Ter Stegen et aussi une tête qui s'enchaîne. Et là, on se dit, ça y est, enfin, le PSG se réveille. Ouais, les incursions dans la surface permettent d'être dangereux. Pour la première fois du match, t'as raison aussi de dire que Ter Stegen fait un vrai arrêt. Il y a une belle défense aussi de, je crois que c'est de Young qui revient bien. Parce que la petite passe en retrait de Barcolet est magnifique. Et en général, ça, c'est but pour Kylian. Donc, ouais, c'est la première fois que tu te dis, ah, bon, ils ont pris un but, ils ont pris un coup sur la carafe, mais ils n'abandonnent pas. Il y a un semblant de réaction, même si dans l'ensemble, on les a sentis apathiques sur les 5-10 minutes d'après. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que Paris recule quand même après l'ouverture du score. Tu as un Barça qui presse aussi assez haut. Je crois que j'ai pris une note, mais genre, il presse à 6, on va dire, à l'entrée de la surface de réparation parisienne. Et c'est là où Paris a un petit peu de mal. Tu vois, normalement, tu t'appuies sur du gelon pour essayer de te défaire du pressing, pour essayer justement d'aller chercher ton milieu, tes attaquants. Et Paris a du mal à le faire. Et quelque part, il y a un homme qui va incarner, il y a deux hommes qui vont incarner justement ce sursaut parisien. Et c'est 6 minutes de folie qui vont faire basculer ce match. C'est la relation Ruiz-Barcola, t'en as parlé de Tom tout à l'heure. Barcola le dynamiteur et Ruiz l'intelligence. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas le garçon le plus rapide, on a parlé lors du débrief. Mais par contre, sur ce match-là, la différence, c'est que le ballon va très très vite entre ses pieds. Il y a un moment, on se dit qu'il n'y a que Ruiz qui se projette. C'était assez fou. Alors, il y avait Barcola à ses côtés, mais c'est lui qui portait la balle. Et Bichette, ce n'est pas son métier. À un moment, quand il arrive dans la surface de réparation, souvent, bon, soit tu la remets en retrait, mais ce n'est pas lui qui va te faire une roulette. Du crédit à Fabien Ruiz. Beaucoup de crédit. Ça venait de son placement parfait. Le côté gauche du PSG dans cette première mi-temps a été franchement très très bonne, en tout cas offensivement. Nuno Mendes a toujours trouvé soit Barcola, soit Ruiz dans les espaces. Ils arrivaient toujours à se trouver sur un truc qui a été bien pensé à l'entraînement. Tu sens qu'ils ne sont pas arrivés en se disant il y a un espace, on va jouer comme ça. Et j'ai apprécié l'idée qu'on peut jouer dix fois d'affilée côté gauche, on va arriver à un moment donné à être dangereux. Mais bon, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, beaucoup de crédit aux trois mecs qui s'entendaient très bien. C'est presque une surprise quand même que le danger vienne du côté gauche parce qu'on le répète, on l'a dit en préview, on l'a dit en débrief. Et on le verra un petit peu plus tard dans ce débrief et dans ce match. On pensait que le côté faible justement du Barça, c'était le côté Cancelo sur leur propre aile gauche. Et tu vois très très peu d'occasion parce que ça a du mal à combiner entre Dembele gauche du Barça va devenir leur côté faible. Mais je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on débriefe un autre match. Non, mais tu as raison. Il y a tellement longtemps. C'était le match allé ou... C'est un autre match. Mais c'est ce que tu avais la vision juste, Tom, quand on a fait la preview, tu as dit, j'ai l'impression que c'est un match où il va y avoir 10 000 momentum. À un moment, tu vas être qualifié. À un moment, tu vas être éliminé. Et ça va être comme ça sur le match aller-retour. C'est exactement le scénario qu'on a eu en fait. Et puis les grands matchs changent avec des grands moments et les grands moments peuvent être des moments catastrophiques. Ça peut être vers le bas, l'intervention de Ronald Arojo sur une passe en profondeur pour Barcola. Barcola qui le bat en vitesse, il peut le laisser aller, il doit le laisser aller, il va avoir un 1 contre 1. On sait que Barcola n'est pas le meilleur joueur en 1 contre 1. Il est jeune. Il est jeune. Au pire, tu égalises. Bah oui. Et il choisit d'essayer de l'attraper, de jouer l'épaule, mais en fait, il est trop long, il l'attrape, carton rouge. C'est à la limite de la surface de réparation. Ça va pu siffler le pénoir. Il peut siffler le pénoir après ce soir, on va pas revenir. Pour une fois, il y a rouge et faute, déjà rassurez-moi. Paris s'est fait voler deux corners ce soir. Ça me va, ça me va pour un quart de finale de Ligue des Champions. Il faut saluer, alors t'as raison, il faut revenir sur le geste de Haroro, Harojo. Il faut saluer, il faut saluer surtout le travail de Barcola parce que c'est Barcola qui le pousse à la faute. Mais par contre, il y a une réalité, c'est que, je sais pas, comment t'expliques qu'il fasse ce geste-là ? C'est quoi ? C'est impardonnable. Il pète un plomb, c'est un mauvais réflexe, c'est comment on peut expliquer avec cet avantage de plus de, à un moment donné où Paris revient un petit peu, retrouve un petit peu des couleurs, comment il peut péter les plombs à ce point-là ? Mais moi, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est débile, c'est stupide. Harojo défend plutôt bien depuis le début du match, mais il défend à l'émotion. On le voit faire des grands tacles glissés sur Dembélé, on le voit faire des interventions, il a les yeux injectés de sang comme il me dirait Erwan, c'est presque quelque chose qu'on pouvait prédire, même si c'est grotesque. Tant que ça, tu crois ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il était un peu pris par l'événement à Harojo. En tout cas, cette intervention, c'est clairement dans ton sens. On a tous eu la sensation où on se disait mais qu'est-ce que tu fais ? Si j'avais été barcelonais, et j'adore aller en vacances à Salou, mais là vraiment, je l'aurais insulté mon gars. C'est vraiment l'insulte du supporter frustré, catastrophique, c'est tout ce que tu veux pas voir. Tu prends un but au pire, t'es encore qualifié, il y a un partout, il y a encore 70 minutes à jouer, bref, tu peux retrouver un momentum, mais là tu pénalises tellement ton équipe. C'est arrivé des milliers de fois, des cartons rouges assez tôt, incompréhensibles, de la frustration et tout ça, et ça arrivera d'autres fois. Sauf que là, ça tombe sur lui, sachant que c'est l'un des plus expérimentés de la défense, aussi, c'est quand même incroyable, sûrement en tout cas dans la centrale, dans la défense centrale, dans la charnière. C'est le cadre de cette défense. Clairement, et c'est un super joueur sans aucun doute, et il fait une dinguerie, et en fait, c'est fou parce que notre réaction à tous, et la première pour les supporters parisiens, on l'a célébrée comme un but. Il y a rouge, tu célèbres comme un but parce que tu connais l'importance de ce mec, l'importance aussi du changement de momentum qui peut, sur une occasion, un but et encore plus un carton rouge, et donc de ce qui peut en découler derrière. Bon, l'histoire retiendra que Dembélé ne marquera pas le coup franc. Il n'est pas trop mal tiré. Mais pourquoi Kimi ne tire pas ces couffrons-là ? On en parlait là. Tire-les frérot. C'est les consignes après. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça dénote d'un truc qui va être prégnant sur les minutes qui suivent et sur le reste du match, c'est la gestion émotionnelle de ce FC Barcelone dont à un moment donné, ce soir, il va falloir parler parce qu'inverse le truc, le match, admettons qu'Arojo soit un joueur du Paris Saint-Germain, le match a lieu au Parc des Princes. Enfin, tu vois, tout le monde aurait parlé ce soir de caca-culottes où on aurait parlé de faiblesse mentale. Attends, là, je vois tout le monde parle de remontada, de choke du Barça. Remontada, il ne faut pas y aller de ce soir. En revanche, c'est un énorme choke. Bien sûr. C'est le caca-culottes Barcelonais et d'ailleurs, tu l'avais mis en avance que cette équipe était capable de se chasser. On n'est pas là pour jeter des fleurs mais dans l'après-vue, on l'avait dit que le Barcelone était un peu parisien par moments parce qu'ils étaient capables de craquer dans des grands moments. On l'a vu ce soir. On l'a vu ce soir, tu l'as dit, on le célèbre comme un momentum du côté des Parisiens mais en fait, le momentum, il commence et il ne va jamais se terminer. C'est long après. Heureusement, pour les Barcelonais, il y a la mi-temps mais juste avant la mi-temps, il y a notre ami Dembouz qui vient nous mettre encore un but alors sur un débordement à gauche. Encore une fois. Elier gauche pour Elier droit, Cancelo, on l'a dit 20 000 fois, ce n'est pas un bon défenseur. Il se fait prendre dans le dos complet et Ousmane Dembélé fait une reprise de haute qualité. On peut le dire. Les gars, vu la première mi-temps de Dembélé, je repose la question du match allé. Est-ce que c'est un but qui cache la forêt ? Non, non parce que un but, voilà, un but, un but, et on en parlera pour Kylian tout à l'heure, mais un but en quart de finale de Ligue des Champions, ça vaut énormément. Tu sais, tu te souviens à l'ancienne quand il y avait les buts à l'extérieur et que parfois tu étais mené de deux buts ou trois buts et tu marques un but, il y a trois un et le gars, il dit, c'est un but qui ne va rien changer. Un but ne change jamais rien. Un but change des momentum, change des mentalités, te permet de faire reculer une défense, etc. Vraiment, la première mi-temps de Dembélé, je vais vous dire un truc, je n'ai jamais vu et je pense qu'il n'y a pas de deux joueurs comme lui. Il est capable de marquer un but, donc, troisième but de la saison, deuxième contre le Barça, bravo Dembouze, et d'absolument tout raté parce qu'il a tout raté dans cette première mi-temps. Les enchaînements avec Hakimi inexistants, les dribs qui ne passent pas, les occasions franches, la frappe où il fait ça avec un grand sourire, c'est de la surconfiance ou le gars, il est au five avec nous, c'est quoi ? Attends, dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez pensé ça quand il fait ça ? Je dis, mais gros, tu vas raté une case de ouf, tu veux centrer, tu rates, elle passe à ça, oui, mais il rigole et tout, mais c'est un joueur hors norme. Il est dans son monde, ce mec, il est ailleurs, il n'est pas là, il n'est pas à Barcelone où ils sont 18 dans sa tête et je ne sais pas, il a plein de facettes, il est frustrant sur cette première période dès qu'il touche le ballon, comme tu dis, tu as envie de reprendre la manette et lui faire faire les bons choix. C'est vrai qu'il a un déchet pareil sur les transmissions et surtout, on ne voit pas la relation d'Embélé-Hakimi sur ce côté droit. On en a parlé, avant le match allé, Hakimi ne jouait pas, mais on attendait énormément de cette association-là et il n'y a absolument rien. Mais comme tu l'as dit, il est décisif et on va le voir un petit peu plus tard, il est quasiment impliqué sur tous les buts du Paris Saint-Jean ce soir. Et quand tu gagnes, ça change tout. Quand tu perds, tu es frustré parce qu'il y a des trucs, quand tu gagnes, tu es obligé de dire bravo, bravo gros. Quelque part, heureusement qu'il n'est pas tout seul dans sa tête et qu'il est un petit peu dans la lune parce que ce soir, il a quand même pris une bronca de tout le stade de bon joie. Vous trouvez que ça le sert ? La déconnexion. Parce qu'il fait quand même un match où ça se voit qu'il veut prouver et qu'il est contre pas les 11 joueurs du Barça. Il est contre un stade et tu sens dans ses choix, il force beaucoup de choses alors que d'habitude, il rentre une fois à gauche, il déborde, il aime bien décaler à Hakimi. Franchement, c'est un premier mi-temps, je ne suis même pas sûr qu'il fasse une passe dans la profondeur avec un décalage de ouf. À la fin de la première mi-temps, c'est ça. Mais moi, il y a un truc qui me fait rire avec Dembele et après on clôtura le sujet, c'est que c'est le même joueur que Rennes, que quand il était à Rennes. C'est-à-dire que, et moi je me souviens à l'époque, je faisais partie du train qui disait qu'il était plus talentueux que Mbappé. Mais le grand problème de Dembele, c'est que tu le vois ce soir, il n'y a pas eu d'évolution. C'est le même joueur génial qui peut faire des différences, c'est le même joueur génial qui est très mal à l'ordre devant le but, même si là, il envoie une bastos, mais on va voir après, il en a raté 2-3. C'est le même joueur qui est déconnecté, qui on a l'impression n'est jamais pris par la hauteur d'un événement et qui n'arrive pas à rentrer dans un mood. C'est le même joueur qui a 10 ans avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Je trouve ça dingue. Et t'as raison. C'est une bonne chose. Parce qu'il a une qualité de pied, de rupture exceptionnelle, mais c'est aussi ce qu'il envoie dans toutes les grandes compétitions de l'équipe de France sur le banc à un moment donné parce que dans le très, très, très haut niveau, on y est dans le très haut niveau de club, il n'y a personne qui peut prendre sa place. Mais quand t'as un mec qui est un petit peu plus concentré, qui va être un peu plus sérieux, donc je pense à Kingsley Coman, d'ailleurs, qui peut être forfait pour l'Euro, mais bref, tout de suite, tu vas chercher un autre mec qui va être plus impliqué parce que ça te fait trop peur. Moi, si j'étais coach, je ne pourrais pas vivre avec le danger qu'il apporte pour tes coéquipiers et des pertes de balles. Et ça va le match qu'on presse. On l'a vu. Et Deschamps, j'ai l'impression que lui, il est un peu dans ce mood-là. Il lui fait confiance parce qu'il est trop fort, mais tu ne peux pas non plus trop lui faire confiance parce qu'il est capable de te faire perdre un quart de finale de Coupe du Monde. Pour le pire et le meilleur. Ce serait son épitaphe. Dans le chat, vous êtes plutôt d'accord, Sébastien qui dit le gars s'est marré tout le match. C'est vrai que ça dégage une image un peu folle. Donc, il y a 5 minutes de feu. Il y a Dembélé qui, derrière, fait une reprise qui rase le poteau. On en a parlé. Et il y a Kiontulo qui est encore en retard. Et puis là, ça va être la mi-temps. Ça y est. Les deux équipes peuvent souffler. Mais on le sait. On le sait que le Barça est dans le dur terrible. C'est quoi ton mood, toi ? J'aimerais bien savoir ton mood parce que moi, je connais à peu près notre mood. Mais le tien, tu es un peu neutre. Tu dis, c'est la mi-temps. Enfin pour le Barça, il y a un partout qui ont fait le plus dur, le PSG. Moi, cette année, j'ai regardé beaucoup de matchs de l'OM. Vous allez comprendre la comparaison. Ils sont incapables de gagner des maths quand ils sont en supériorité numérique parce qu'il y a des équipes en phase qui sont capables de jouer à 10. Je ne m'attendais pas à ce que le Barça rentre à la mi-temps. Je me dis, OK, les Parisiens sont au-dessus mais il y a un monde où ils peuvent tenir le résultat. Il y a un monde où au moins ils vont en prolongation. Ce qu'on voit sur les cinq premières minutes de la deuxième mi-temps, les gars, on voit qu'ils vont craquer. Attends, on a quand même un Barça qui rentre au vestiaire avec les stats suivantes. Zéro corner, un centre, une frappe cadrée. Un but. Et 36% de possession. Il y a une occasion où il met une frappe au-dessus. Franchement, dans la lucarne, Et ça peut être la balle de 2-0 à ce moment-là. T'as raison. Donc, on revient du vestiaire, les gars. Frappe d'Hakimi sur intervention de Ter Stegen. Le Barça prend un peu le bouillon. Hernandez, toujours très forcé sur les bandes de ski. Ensuite, il y a la frappe de Ruiz sur un décalage. Ça, c'est un but. C'est la meilleure action de Kylian. À part le deuxième but, on va dire. C'est la meilleure action La double case en première aussi qui se crée tout seul un peu. Tu vois ? Là, c'est l'action réussie de Kylian Mbappé. Oui, oui, t'as raison. Il a deux actions. Il a trois visages techniques réussis dans le match. Oui, t'as raison. Et donc celui-ci, du coup. Et donc deux buts. Si vous nous écoutez, les jeunes cadrés dans ces moments-là, cadrés surtout. Bonne frappe et cadré. Comme disait Paoletta. C'est le début du feu, mais en fait, on va rentrer dans six minutes de folie, les gars. Six minutes, c'est du jamais vu. But de Vitinha à la 54e minute sur une combinaison sur corner, les gars. Comment vous m'expliquez aujourd'hui que Vitinha, on connaît sa frappe, t'en parlais en preview. Comment trois joueurs du Barça peuvent être aspirés à gauche et lui tout seul pour frapper ? Alors attends, t'as trois joueurs qui sont inspirés à gauche. T'as des joueurs qui sont à la surface de réparation. Corner à la rémoise. T'as des joueurs qui sont à la surface de réparation qui restent complètement apathiques. Il n'y a personne qui monte sur Vitinha. Vitinha, qualité de frappe de dingue. Et puis la confiance aussi, on va le dire, c'est sans doute le meilleur parisien encore une fois ce soir. Il a pris ses responsabilités. La frappe, elle est absolument incroyable. Alors l'erreur défensive du FC Barcelona qui, une fois de plus, se saborde ce soir. Oui, en fait cette action, donc c'est purement tactique de concentration, etc. Eh bien tu peux le ranger dans toute la colonne. On a raté parce qu'on est jeune. En match allé, on disait, c'est une bonne équipe ils sont jeunes, ça passe, mais au retour, ils n'ont fait que des trucs de jeunot, que des erreurs grossières. Donc le carton rouge, les petites erreurs, le pénalty de Cancelo plus tard, les erreurs de Cancelo dans son dos. Voilà. Et cette action, c'est clairement, on n'est pas prêt, on est déconcentré. Ouais, on n'est pas concentré. Franchement, il y a quoi, le premier jour autour de lui, il y a quoi, 15, 20 mètres. C'est incroyable. Il a le temps de contrôler, il a le temps de mettre en place, il a le temps surtout de mettre une frappe magistrale quand elle part. Tout le monde sait qu'il y a but. Elle part fort, elle est croisée avec le rebond, Ter Stigane est très loin. Bravo Vitina. D'ailleurs, trois minutes avant ça, je me dis, il est en train de faire un match exceptionnel, il est trop fort. Franchement, s'il marque, tout de suite, on pourra dire que c'est l'homme du match. Il n'y aura pas de doute. Et pourtant, on est très tôt dans le match. Et on va dire ce qu'on s'est dit à chaud, ça fait plaisir d'avoir un milieu de terrain qui prend sa chance, qui frappe, qui marque des buts. Je ne vais pas faire, on ne va pas avoir une pensée pour Marco Verratti ce soir. Il faut, il faut. Mais c'est peut-être là aussi où tu vois qu'il apporte quelque chose que Marco Verratti justement ne pouvait pas apporter malgré tout son talent et tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. But de Vitina donc, les Barcelonais sont à égalité avec les Parisiens sur le match allé et le match retour. Mais vous le disiez, comment tu sens les Barcelonais ? Je pense que dans tous les sports, il y a un truc qui ne trahit pas, c'est ce que tu dégages, c'est l'attitude. L'attitude, elle est honteuse du côté des Barcelonais et tu sens qu'ils vont craquer. Est-ce que tu as l'impression qu'ils avaient... Vous pensez que c'est mental ce qui s'est passé aujourd'hui ou c'est physique ? Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un écart physique mais énorme. C'est la gestion des émotions. On va y venir parce qu'après ce but, tu as Gundogan qui a une... Une énorme occasion. Oui, il est 26 minutes. Oui, je t'ai coupé. C'est les 6 minutes. Vas-y, tu vas pas aller au bout. Il y a une occasion qui est dingue et puis vas-y, je te laisse faire les émotions. Il y a la réponse de Gundogan une minute après qui rase le poteau. 56e, Xavi qui est expulsé qui devient complètement fou et qui envoie une meilleure frappe que des plombs. C'est une dingue. C'est là où je te dis la gestion des émotions. Je pense que tu vas le dire mais on a Arojo qui pète les plombs. On a Xavi qui se fait expulser. On rappelle que c'est sans doute le dernier match de Xavi à la tête du FC Barcelone en Ligue des Champions que la Coupe d'Europe représente le plafond de verre de Xavi dans son passage justement au Barça en tant qu'entraîneur. Il pète complètement les plombs. Il se fait expulser. Qu'est-ce qui se passe après ? Son assistant se fait expulser. Ça montre quand même les gars que dans la gestion émotionnelle t'as gagné 3-2 au Parc des Princes. T'as mené 1-0. T'aurais pu même mener 2 buts à 0 et ils se sont s'abordés tout seuls. Alors qu'un joueur pète les plombs sur le terrain soit déconcentré malheureusement c'est les choses qui arrivent mais quand c'est le staff qui commence à rentrer dans cette spirale-là alors que t'es à ce moment-là si je dis pas de bêtises t'es toujours pas éliminé. Il y a 2-1. T'es à égalité. Il y a 2-1. T'as toujours ton... Tu vas en prolongation. Oui voilà. T'es pas qualifié alors. Il y a prolongation. Il y a égalité. C'est ce qu'on appelle égalité. La prolongation vient quand il y a égalité. Bah non tu viens de dire t'es qualifié. Non j'étais égalité. Non t'as égalité ouais c'est ça. Alors moi j'ai dit égalité t'es égalité on est d'accord. Bon très bien. Jusqu'ici tu vas bien. Et donc voilà et je comprends pas même si le scénario il est frustrant même si t'es à 10 contre 11 à un moment donné il a craqué complet. Il a craqué complet. Alors il y aura sans doute des gens qui diront oui le carton rouge était peut-être abusé ou quoi que ce soit. Après on sait pas on sait pas ce qu'il a dit on sait pas ce qu'on a vu ce qu'il a fait on sait pas ce qu'il a dit mais en tout cas c'est un craquage mental et ça vient du banc ça vient pas d'un joueur sur le terrain. Mais c'est une énorme faute de Chaville tu sais on est obligé de le comparer avec d'autres entraîneurs qui sont des cadans dans cette Ligue des Champions Antti Lotti n'a jamais pété un câble comme ça. Jamais. Zidane. On a vu celui de clope Antti Lotti il a peut-être Zidane ne s'est jamais énervé comme ça Pep Guardiola s'il s'énerve c'est sur son banc à un moment quelle image tu renvoies à tes joueurs si même toi tu sens que le match est en train de te glisser entre les mains et on va le voir lui il est en train de craquer les joueurs le voient et il y en a un qui était déjà sous l'eau qui va craquer encore plus c'est Cancelo. Cancelo c'est à quel moment t'es à la 59ème minute on le dit il y a égalité entre l'aller et le retour à quel moment tu viens faire un tacle dans la surface derrière le joueur et provoquer un pénalty comment tu peux faire déjà Rojo c'était scandaleux comment tu peux faire deux erreurs techniques de ce niveau en quart de finale mais est-ce qu'on peut pas apporter une autre lecture les gars t'as raison cette équipe a pété les plombs on l'a dit gestion émotionnelle catastrophique sur ces 90 minutes et plus mais est-ce qu'on peut pas mettre le crédit justement sur la partition qu'a jouée le Paris Saint-Germain hier il y a une conférence de presse où Luis Henrique montre beaucoup de confiance à un moment donné j'ai même cru je me suis dit soit c'est de la confiance soit c'est de la suffisance mais à l'aller c'est déjà le cas c'était de la confiance mais ouais mais y'a pas les mêmes ingrédients au retour qu'à l'aller t'as pas ce pressing haut t'as pas cette équipe agressive qui gagne des duels à la différence justement du match allé qui enferme cette équipe justement dans ses 30 derniers mètres et Cancelo on le sait c'est l'un des meilleurs contre-attaquants aujourd'hui en Europe mais c'est un mec s'il a pas de profondeur c'est pas le meilleur défenseur et là il est enfermé il a pas de ballon il a pas d'espace et quelque part il pète complètement les plombs est-ce que c'est pas le Paris Saint-Germain qui a provoqué ça moi j'ai l'impression que si alors peut-être un peu je vais t'apporter une explication vous me direz ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse avant le match allé le PSG joue un match de championnat revue d'effectifs etc tu joues c'était samedi et tu joues le match mercredi ce week-end le PSG joue pas donc y'a une semaine de préparation sans un match au milieu que t'es quand même obligé de préparer le Barça la semaine avant le match allé y'a la Super Coupe d'Espagne il ne joue pas de match ce week-end il joue contre qui ? à 4x et il joue il gagne un zéro je vous dis pas que jouer un match ça change tout ils font tourner y'a deux joueurs du match allé qui sont présents je dis pas c'est le contraire il n'empêche que faut faire le déplacement faut jouer le match t'as l'influx il y a l'influx je te dis pas que c'est et surtout t'as pas 6 jours plein où tu es focus sur ton prochain match je pense pas que ça ait tout changé mais regarde la différence de visage entre les deux équipes avec une semaine de préparation avant et après mais c'est intéressant ce que tu dis mais moi j'avais l'impression en tout cas sur le match allé que ça aurait pu être justement une épine dans le pied du FC Barcelone parce que tu te rappelles qu'il y a beaucoup de cadres de cette équipe qui étaient blessés soit qui étaient revenus juste avant le match allé du Paris Saint-Germain ou le match avant bref beaucoup de mecs qui manquaient de rythme et tu te dis aussi que pour ces mecs qui manquent de rythme c'est pas mal de jouer avant un match de Ligue des Champions c'est pas d'un coup t'appuies sur un bouton la fameuse théorie de l'interrupteur tu sais ça marche sur deux ou trois semaines mais en vrai mineurien Pedri il rentre à l'allée il fait la passe qui change tout donc voilà c'est aussi ça en tout cas tu parlais des ingrédients mis par les équipes il y a quand même deux visages à la fois pour le Barça et à la fois pour le PSG donc il y a ces jours de préparation en plus d'un flux peut-être et de concentration maximale sur un seul objectif sans qu'il y ait au milieu bon bah on va prendre l'avion on va à l'adix et puis on va jouer ce match est-ce que justement Luis Enrique n'a pas compris que sur le match allé que tu sais c'est pas basé sur les momentum qu'il a eu et les moments justement où Paris a mis les ingrédients on l'avait dit lors du débrief ça a duré 25 minutes les 10 premières minutes de la première période les 15 premières minutes de la deuxième période et c'est pas dit là en appuyant là où ça fait mal on peut faire du mal c'est ce qu'on a vu pendant 90 minutes t'as raison et le dernier truc par rapport à la préparation et pour recouper au match toutes les actions sont venues d'où des côtés complètement donc on peut dire avec le recul qui s'était complètement trompé on l'avait déjà dit dans le débrief vendredi dernier sur sa compo avec Dembélé machin là il a mis un vrai Elie Barcola un vrai Elie Dembélé accompagné par Ruiz qui fait le surnombre et par Hakimi et Zaire Emery qui a pas été très bon mais qui a permis d'avoir parfois des surnoms et comme de par hasard on a vu les grandes faiblesses de Cantillo donc parfois le foot c'est aussi juste t'as des qualités ils ont des défauts vu on n'a plus là dessus plutôt que de tout réinventer ici et là je suis d'accord mais l'analyse est tellement faussée par le carton rouge ah bah oui c'est sûr mais parce que le point d'ancrage la qualité de ce Barcelone c'est le milieu de terrain et tu l'as dit il y a des joueurs qui sont de retour de Jong Pedri on les a vu cramer en fait c'était le scénario c'était le scénario catastrophe c'était la catastrophe de jouer à 10 c'était le pire truc qui pouvait arriver on revient au match pénalty Mbappé le tire très bien Mbappé qui a été très discret dans ce match on en parlerait un peu plus tard mais qui là en tout cas ne bégaye pas comme très souvent sur pénalty en tout cas dans les moments importants qu'est-ce que t'as pensé de la célébration mon Tom ? oh bah écoute après il va vers le le cop dans un premier temps et après on sent on sent qu'il il envoie un message j'ai l'impression qu'il a signé le contrat déjà s'il y avait encore un doute il n'y a plus aucun doute donc but de Mbappé là le PSG est donc devant et va devoir donc le Barça va devoir sortir de sa zone de confort et devoir attaquer même s'ils ne sont que 10 il y a une frappe de Lewandowski qui est tout seul à la 72ème avec un bel arrêt bel arrêt de Donnarumma ça faut le signer un beau retour de Marquis mais on s'amène à quelque chose aussi qui va devoir être corrigé et je ne sais pas si c'est possible de le corriger cette année pour le PSG c'est qu'il y a des moments de trou d'air qui sont encore trop importants rappelle nous à quelle minute 59ème le but de Mbappé et après en fait les 30 dernières minutes merci donc les 39 minutes parce qu'il y a eu 7 minutes 38 minutes qui restaient c'est devenu tout ce qu'on peut détester avant le 4ème but mais tout ce qu'on peut détester d'une équipe qui mène t'as été tranchant t'as été incisif t'as mis de l'intensité t'as joué pour Marquis à chaque fois tu mènes 3-1 t'as la qualif et tu te mets en position de prendre un vieux corner de merde un contre une passe ratée Lucas Hernandez en rate 2 tu te mets en position de te faire gifler et que Barcelone récupère le momentum et donc que tu te fasses éliminer ils se sont mis dans la pire position possible ils ont arrêté de jouer franchement c'était dur la dernière demi-heure elle est très très dure Donnarumma qui tire ses coups francs enfin c'est 6 mètres en 20 minutes c'était très très dur tu sais quoi je me suis noté 71ème c'est une phrase qui est très paradoxale le Barça au bord de la rupture Paris hésite à enfoncer le clou et est à l'arrêt donc en fait si tu prends les deux informations tu dis à quoi ça correspond Paris c'est assez bizarre tu vois il y a alors peut-être un relâchement tu vois peut-être je sais pas mais c'est assez bizarre ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain sur les 20 dernières minutes parce que t'as vraiment l'impression que là tu peux faire sauter le coffre fort que plus tu vas y aller émotionnellement le Barça n'y est plus du tout ils ont pris un énorme coup sur la tête ils sont à 10 contre 11 il n'y a plus d'entraîneur il n'y a plus d'entraîneur sur le bord du terrain et t'as l'impression que plus tu vas aller les harceler plus tu vas leur poser des problèmes et en vrai tu peux on va garder le secret mais on sait qu'il y a quelqu'un à la First Team qui a commencé à regarder le match avec nous c'est à ce moment là c'est à ce moment là qu'il est parti en se disant c'est complètement cuit ils vont prendre une valise et puis c'est terminé il est rentré chez lui il a bien fait c'est le sentiment qu'on a tous eu à ce moment là on connait le scénario non mais c'est le sentiment qu'on a tous eu mais je te rejoins c'est encore une fois t'as le momentum mais tu veux pas l'exploiter tu veux pas aller au bout et tu n'as que cet avantage de plus 1 et c'est incompréhensible pourquoi le Paris Saint-Germain à ce moment là et je vais aller vers toi Thomas mais il y a un homme on peut peut-être ouvrir le sujet maintenant Mbappé qui dans ses moments doit être le tueur et on l'a vu trop de fois trop de fois demander le ballon dans les pieds sans qu'on comprenne tu dois le tuer tu dois les tuer sur la transition la théorie de base c'est Lou Saneriki qui lui demande ça c'est je pense quand même c'est possible je crois que Lou Saneriki a quand même ça en lui de dire on va gagner sans que l'équipe puisse se créer le danger parce qu'on a l'équipe je crois quand même que dans ses préceptes de base c'est comme ça qu'il gagne ses matchs si on est fort avec la balle et qu'on perd pas le ballon troll de calcul et bien on va pouvoir gérer donc Mbappé t'as raison d'aller sur lui à fond et ouvrons le sujet mais il a été l'instigateur c'est-à-dire qu'il a beaucoup décroché il a eu une balle en contre-attaque la balle est mal donnée je crois que c'est de Nomendez qui lui donne il y en a peut-être une dernière aussi à la fin alors qu'on avait tous envie qu'il aille marqué ce doublé qu'il y ait 4-1 et qu'on arrête tout en vrai il l'a marqué il l'a fait en deux temps c'est vrai pas comme on le pensait mais il l'a fait il l'a fait t'as raison non non mais c'est en fait je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur la consigne contexte du match Arojo est sorti qui est-ce qui en rencontra sur Kylian Mbappé c'est Koubarcy qui est un incroyable joueur et qui est sans doute le défenseur de demain enfin d'aujourd'hui et de demain mais qui a 17 ans et tu disais appuyer là où ça fait mal c'est peut-être là justement où j'aurais aimé qu'il aille chercher Martínez là ou Martínez qui est rentré pas très bonne rentrée Martínez Martínez il est rentré il est bien coiffé très bien coiffé bien coiffé les gars donc le PSG s'impose finalement 4-1 si je ne dis pas de bêtises 4-1 avec donc le doublé de Mbappé on va regarder les notes de ce match qu'on a donné que l'équipe First Team la rédaction First Team FT Sport pardon toutes les équipes de First Team FT Sport a donné on a donné on commence par Donnarumma on lui a donné un 6 les gars très intéressant d'avoir vos avis dans le chat sachant qu'on a aussi un sondage qui est l'homme du match je vous dirais aussi qui a reçu le trophée d'homme du match par l'UEF n'hésitez pas à nous dire avec qui on est trop sévère et avec qui on est trop clément Donnarumma les gars pour commencer 6 il n'y a pas grand chose à dire sur son match et c'est plutôt bon signe en fait c'est bête à dire mais à la fois encore une fois il ne transpire pas la sérénité et en même temps il a fait des arrêts qui sont décisifs à des moments qui ont quand même été clés c'est difficile de ne pas lui mettre la moyenne il fait l'arrêt qu'il faut il fait l'arrêt exactement notamment sur c'est sur Lewandowski non Gundogan non attend oui c'est sur la frappe de Gundogan Lewandowski si ce méritait on le disait tout à l'heure fautif pas fautif on peut en discuter mais il y a la gestion et on en parlait et Polo s'est beaucoup énervé pendant le direct à juste titre la gestion sur les coups de pied arrêtés et corner il y a quand même un truc que je ne comprends pas en 2024 c'est vraiment un truc que je ne comprends pas mais bon il est comme ça 6 pour Donnarumma on enchaîne avec la charnière centrale pour vous spoiler c'est notre top ça fait partie de nos top 7 pour Hernandez 7 pour Marquinhos on a senti pour le coup des mecs confiants Thomas Hernandez quand même apporte ce qu'on lui a demandé en le transférant du côté du Paris Saint-Germain c'est de la grinta et Marquinhos quelque part est peut-être rassuré d'avoir un gars comme ça à côté ouais c'est clair ça t'as raison mais la lecture elle est compliquée on leur a mis 7 tu prends un but au début du match c'est pas forcément de leur faute ils ont gagné des duels Marquinhos on l'a revu célébrer comme à l'ancienne faire des retours exceptionnels etc il y a à la fois leur performance individuelle donc ils ont perdu pas trop de duels même si Rafinha le met à l'envers à la fin mais il y a aussi ce sentiment global qu'ils ne sont pas sereins des longs ballons le 3 contre 3 sur un long ballon dès que ça joue dans l'endos il y a Rafinha qui joue il y a le dos il y a des moments un peu fébriles il y a tous ces moments là ça s'est bien goupillé et je crois qu'il va falloir mettre 7 pour ce soir mais tu sens aussi que dans un match normal où l'équipe est à 11 que l'équipe pousse qu'elle a le momentum tu n'as aucune assurance que ça se passe bien Robert Lewandowski si on ne l'a pas vu ce soir c'est notamment grâce à Lucas Hernandez et moi une question je ne sais pas j'y pense depuis tout à l'heure depuis combien de temps on n'a pas vu Marquinhos faire un aussi bon match en match éliminatoire en match éliminatoire justement de Ligue des Champions je pense qu'il faut remonter à très 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 loin et c'est vrai que tu as raison ils ont pris le feu sur des transitions sur des longs ballons justement le Barça n'a pas assez insisté là-dessus je pense ce soir mais bon c'est leur problème et Marquinhos a quand même une sacrée capacité à les chercher à les couvrir et il a été énorme on leur met une note de 7 aussi parce que les deux joueurs sur les côtés en défense sont des mecs qui montent énormément et du coup tu as beaucoup plus de taf on a mis 5 à Nuno Mendes si ça avait été un hélier offensif on lui aurait peut-être mis 7 mais là il a des paires de balles qui sont trop importantes quand tu es défenseur gauche les gars Nuno Mendes il n'est pas loin de coûter le match à un moment le premier but il est pour lui et c'est pour ça qu'il a une note qui est plus basse que les autres qu'il a la note la plus basse de l'équipe avec Zahir Emery mais ouais c'est un petit peu on reste sur notre fin Hakimi intéressant aussi dans le rôle dans le jeu sans ballon on a vu qu'il allait se positionner au milieu pour justement aller chercher un peu aller apporter justement le surnombre face à Barcelone donc c'est peut-être là aussi on va aller chercher le plus sain et puis il finit très très bien ce match Hakimi il y a des duels très 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 importants qu'il va aller gagner et des sorties de balles aussi également qui font beaucoup de bien au PSG de toute façon un mec avec cette qualité physique dans une fin de match où en face ils sont cramés c'est trop important c'est pour lui le but la course de Mbappé à la fin même si on en parlera après quand on va parler de Mbappé ça m'intéresse le milieu de terrain avec on va commencer par Zahir Emery pas grand chose à dire il a été travailleur il a été sérieux il a été tactiquement au point il a énormément manqué dans le match techniquement pas très juste techniquement on l'a très peu vu il a raté des choses mais à un moment donné le foot c'est aussi ça être capable d'être sacrifice il l'a été et on rappelle que c'est un gars qui a 18 ans et qui physiquement moi me bluffe toujours donc il faut des mecs dans l'équilibre de ton équipe qui soient capables de se sacrifier comme ça Ruiz on en a parlé tout au long du déroulement il fait un énorme match disons-le c'est le plus bon match que je l'ai jamais fait faire vu faire au PSG voilà c'est son meilleur match techniquement j'ai vu enfin ce que voit en lui Lucien Riquet je l'ai vu physiquement aussi tenir moi ce qui me rend fou avec lui c'est qu'il est grand qu'il est lent qu'il est mauvais de la tête ça fait beaucoup là il l'a vu il m'a prouvé le contraire il est grand et lent mais c'est ce qu'on disait en début de débrief tout à l'heure en fait moi ce soir enfin j'ai vu le ballon aller vite tu vois avec lui c'est à dire par la passe qu'il va aller rechercher par l'appel qu'il va fournir derrière par la projection aussi parce qu'il s'est énormément projeté Fabien de Ruiz et on n'oublie pas que c'est le principal animateur dans la première période avec sa relation avec Barcola et non franchement il a été extraordinaire je ne pensais pas je ne vais pas te mentir en voyant la compo je me dis putain mais pourquoi encore lui pourquoi encore lui c'est vrai que tu n'as pas trop le choix c'est vrai que tu n'as pas trop le choix d'autant plus par rapport au temps de jeu qui est donné aux autres par Luis Henrique ces dernières semaines mais en tout cas il a été vraiment bluffant je crois que c'est le mot l'un des facteurs de ce match retour on le savait ça allait être le milieu de terrain est-ce qu'ils allaient gagner la bataille du milieu de terrain et grâce à Vitinha on vient de parler de Ruiz grâce à Vitinha qui sort un match exceptionnel un match référence le PSG a dominé ce milieu de terrain et a gagné ce match il est mon homme du match moi il a été à la fois techniquement dans l'orientation du jeu le maestro du PSG donc dans cette position de 6 là franchement moi il me bluff lui aussi il a gagné en coffre au fur et à mesure de la saison dans les duels aussi je le vois faire des choses incroyables et puis il est décisif donc quand tu ajoutes ce but qui change absolument tout tu vois c'est le deuxième là à partir du deuxième tu te dis que c'est bon ils vont réussir à le faire voilà ils vont réussir à se qualifier une frappe de très haut niveau et puis j'aime le côté c'est toi notre gars c'est toi notre go-to guy c'est toi notre chavi tu vois c'est toi notre Iniesta on va jouer sur toi au milieu de terrain et ça va débloquer des choses pour les attaquants franchement il fait un magnifique match on lui a mis 8 moi je vous ai dit j'étais capable de lui mettre 9 parce que je l'ai trouvé exceptionnel dans le match t'as pas tort parce que où est-ce qu'on lui retire les points en fait ouais voilà c'est clair si tu fais la réflexion inverse où est-ce que tu lui retires les points il était juste du début jusqu'à la fin il a compensé il est allé percuter il a fait des différences au milieu de terrain et il a apporté un truc mine de rien encore une fois si on devait faire le jeu des 7 différences avec le Paris Saint-Germain de ces dernières années il a apporté du sang-froid et de la sérénité et ça mine de rien au milieu de terrain dans un match comme celui-ci c'est très très important on a vu un mec t'as les stats par hasard je vais les regarder peut-être si vous avez les stats dites nous un petit peu les pertes de balles les ballons touchés de Vitinha ça nous intéresse dans le chat on lira tout ça mais Vitinha fait un match de Cador un match à la Thiago Mota à la Verratti à des Cador du PSG à l'époque il a 24 ans il a marqué t'as parlé de deux mecs qui marquaient c'est un 2000 moi j'ai vu plutôt Modric mais après c'est le gars qui s'enflamme non mais t'as raison t'as raison sur le côté le mec a fait un cadeau un match de Cador de Ligue des Champions faut pas oublier que c'est un 2000 t'as raison c'est un 2000 ça c'est ouf et il dégage beaucoup de choses il a trois trucs juste très rapidement il a tout ce qu'on veut dans un milieu de terrain aujourd'hui dans le football moderne il a le volume de jeu la technique l'intelligence basta sachez que le chat t'as voté Vitinia homme du match à la fois sur sur le sondage sur Twitch 61% en faveur de Vitinia et aussi sur sur Youtube 54% donc on est tous plutôt d'accord on a vu le même match l'UFA a mis Ousmane Dembélé homme du match j'ai cru qu'ils allaient mettre Mbappé tant à l'heure t'as joué le coup de la surprise même s'ils vont faire un truc comme ça avant de passer à In Attack je vous invite juste à mettre un petit un petit j'aime sur le live ça nous fait un peu plaisir ça nous donne un peu de la force et on va pouvoir enchaîner sur l'attaque je vois qu'on est à quelques likes on est beaucoup donc n'hésitez pas les gars on passe à à la ligne offensive et il y a un mec qui est beaucoup revenu dans le chat notamment beaucoup le plaçant en tant que MVP c'est Barcola alors nous on lui a donné la note de 7 c'est une très belle note parce qu'il fait une première mi-temps exceptionnelle et il paye peut-être sa deuxième mi-temps où on le voit un peu moins mais Thomas c'est son meilleur match sous les couleurs du PSG ouais je l'ai trouvé incisif je l'ai trouvé percutant autant contre la Real Sociedad il avait marqué on s'en souvient alors qu'il était passé complètement à côté de son match là j'ai vu un jeune joueur vraiment il y a encore beaucoup de choses à travailler physiquement etc mais il est très en confiance et dès qu'il a des espaces il arrive à faire ces différences importantes donc je tiens à remercier tout le cop lyonnais qui nous a permis d'aller le recruter merci Tom la force lyonnaise sur l'aile gauche parisienne j'aurais jamais pensé de dire un truc comme ça écoute bravo un lyonnais en demi-final avec des champions ça doit te faire plaisir c'est arrivé il n'y a pas si longtemps ah bon ? bah oui on est allé en demi-finale au final 8 mais ça on compte vraiment parce qu'il n'y a que le PSG il n'y a que le Bayern qui a gagné le PSG en finale et Lyon en demi sinon les autres tout le monde s'en fout non bravo Barco là il fait un énorme match on est d'accord il fait un énorme match il fait un énorme match il fait exactement ce qu'on demandait à un hélier du Paris Saint-Germain c'est à dire qu'il va provoquer dans le dos de cette défense il est allé beaucoup provoquer Koundé qui fait un match très honnête Jules Koundé qui était solide t'as raison et pourtant il arrive à créer beaucoup de différences il y a la passe D aussi je me suis bien dit la passe D et il obtient le pénalier il obtient le carton rouge oui tout à fait c'est là que tu vois t'as raison il a une marge de progression c'est là que tu vois déjà la progression de ce garçon là rappelle-toi en match de poule de Ligue des Champions quand il rentrait en cours de jeu il avait des opportunités mais systématiquement tu disais il manque de caractère il manque de métier il manque d'un quelque chose en tout cas pour être véritablement décisif et moi je ne pensais pas que Barco là puisse être l'un des héros d'un match à élimination directe on va le dire sur des matchs aussi importants de Ligue des Champions ça montre qu'au contact de Luis Enrique ce gars là progresse et ça c'est énorme j'ai hâte de rentrer pour écouter Daniel Riolo sur Bambi sur Granola et je retrouve tout j'ai hâte d'entendre Daniel Riolo sur Barco là parce que c'est un peu la Madeleine derrière moi il a beaucoup parlé de lui donc je suis curieux de l'entendre parce qu'il fait vraiment un super match de daron bravo à lui il va faire un c'est dynamiteur c'est un impact player qui a commencé dès le début du match c'est quand même assez extraordinaire on a beaucoup parlé de Ousmane Dembélé on lui a donné la note de 7 preuve qu'il fait un énorme match et c'est peut-être l'homme de ce quart de finale buteur à l'aller buteur au retour l'avantage c'est qu'il joue encore contre l'ancienne équipe par un bien sûr c'est vrai tu as raison il va peut-être s'excuser un but par match un but par match incroyable continue mon grand marque pas plus du temps en Ligue 1 et par contre marque un but par match en Ligue des Champions non mais malgré malgré toutes les blagues qu'on peut faire deux buts sur des quarts de finale c'est énorme et le pénault il est décisif ça je crois qu'il en a mis trois cette saison avant ça 66% de ses buts cette saison ont été marqués contre le Barça tant mieux tant mieux je préfère ça qu'à la douzième journée de Ligue 1 tu vois à la limite c'est mieux pour le Paris Saint-Germain t'as raison en fait il est impliqué sur la majorité des buts ce soir du Paris Saint-Germain c'est un offensif la stat est importante dans le football moderne on est obligé du coup de lui mettre cette note là maintenant voilà les points négatifs et les freins sur le match qu'il a disputé ce soir on les a dit un petit peu plus tôt donc passons au cas Bappé les gars passons au cas Kylian Mbappé on lui a donné la note de 7 la rédaction FT Sport a donc décidé de lui mettre une note qui est plutôt bonne il met un doublé ce soir les gars et il n'a que 7 comment on l'explique ? qui veut commencer ? vas-y j'ai écrit un petit sondage vas-y alors déjà il y a les deux buts comme l'a dit Tom un petit peu plus tôt à partir de la montée décisive et c'est le rôle aujourd'hui d'un joueur offensif c'est difficile d'aller chercher une note qui est inférieure moi il y a une chose qui a changé quand même au delà de la stat vous avez tous vu le match et vous pourriez regarder les stats à la fin du match au delà de la stat moi il y a un truc qui m'a plu ce soir dans Kylian Mbappé c'est que j'ai vu un sursaut quand même de caractère par rapport à ce qu'il nous a montré au match allé sur les 10 premières minutes il va presser comme un zinzin je ne l'ai jamais vu faire ça alors c'est des courses qui peuvent sembler inutiles à certains mais elles sont importantes parce que mine de rien ça limite l'espace et c'est coordonné avec ce qui se passe aussi également avec ses coéquipiers sur la première ligne justement de pressing et ça c'est intéressant le cas Benzema avec le Real Benzema qui donne le tempo c'est important c'est exactement ça et ça ça m'a beaucoup plu il a fait des efforts défensifs je crois qu'il fait un tacle assez important en deuxième période je ne sais plus sur quelle action où justement il soulage oui tu as raison sur l'action du but où justement il soulage et après sur les deux buts bon il y a le pénalty qui est parfaitement frappé ça passe à deux doigts quand même dans la main opposée de Ter Stegen mais c'est le football c'est comme ça on ne va pas dire qu'il a eu de la chance il a mis une grosse patate et il met un but de Renard avec pas mal de réussite bien aidé par la relance un peu loupée de Koundé en fin de match donc c'est un match c'est un peu ambivalent c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué à voir Thomas on le voit peu hors des buts hormis ses deux buts et pourtant on le voit beaucoup plus qu'à l'aller ouais bah incomparable il y a eu des espaces de toute manière donc lorsqu'il y a des espaces Mbappé peut faire la différence moi ma vision sur lui elle est simple bon c'est le joueur qui a le plus de pression au monde aujourd'hui il n'y en a pas deux comme lui dès que tu rates un match tout le monde en parle dans tous les pays il est nul il est surcoté etc on connait sa valeur de joueur on l'a vu dans les très grands moments dans ce match là il est repositionné en neuf importance immense dans ce match parce que par ce positionnement le Barça fait un choix clair on va barricader l'axe tu barricades l'axe qu'est-ce qui se passe ? pas de profondeur dans les ailes dans les ailes non pas de profondeur dans les ailes il y a des deux contre un joué Barcola il se régale parce que Koundé il est tout seul face à lui et Nuno Mendes Cancillo qui dort à l'opposé c'est parce que toute la défense est fixée sur Mbappé donc la première influence de Kylian elle est là pour les adversaires pour les coéquipiers qui peuvent en profiter l'autre truc t'as raison de souligner c'est que oui il a été invisible dans le jeu on l'a pas vu en remise on l'a très puissant à profondeur oui mais il a fait des efforts qui à l'image de Louis Saneriquet qui lui demande toujours plus toujours plus donne le bon exemple à ses coéquipiers je l'ai vu leader avant le match c'est lui qui parle dans le huddle je l'ai vu faire cette action qui est pour moi capitale parce que je le mets avec l'image que j'ai de lui au premier match où il y a cette action je sais plus qui est tout seul au Barça mais sur un corner il y a personne à la vitignère ce soir et c'est une action hyper chaude là il fait l'effort à la 89ème minute de revenir de faire ce tacle et c'est lui qu'on retrouve à la finition ça juste dans l'implication dans les fameux ingrédients du haut niveau ben voilà on peut absolument rien lui reprocher et puis on ajoute à ça qu'il met deux buts et moi je trouve qu'on est quand même dans un drôle de monde où on oublie que mettre un but en Ligue des Champions c'est un truc de malade mettre deux buts alors que t'as perdu 3-2 à l'aller et qu'il faut te qualifier sur un match au Barça à Barcelone avec tout ce qu'on connait de cette histoire c'est historique en fait mettre un doublé comme ça c'est historique c'est Ronaldesque c'est Ronaldesque t'as raison c'est Messi c'est Ronaldo c'est ces joueurs là qui sont juste exceptionnels est-ce que c'était un match pour lui quelque part on l'a dit tout à l'heure il n'y avait pas de profondeur il n'y avait pas c'était pas forcément c'était peut-être pas forcément le match où justement tu vas le voir galoper faire ses 25 mètres aller casser les reins toute la défense faire sa spéciale repiquer l'intérieur à partir de là il a la feuille de stats il a eu le comportement surtout il a eu le comportement il a eu l'attitude maintenant il y a quand même une petite question qui se pose quand même sur le niveau l'intensité il l'a mise mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'explosivité Bappé il est un peu court physiquement tu penses ? je ne sais pas peut-être j'ai envie de donner un peu de crédit et c'est bizarre de le dire mais à la défense du Barça qui a presque trouvé un plan Mbappé alors c'est bizarre à dire parce qu'il met un doublé ce soir mais il met un doublé sur un pénalty qu'il ne provoque pas et sur une contre-attaque où bon c'est pas le plus dur à mettre mais il le met il le met en deux temps il le met mais sur deux matchs ils ont réussi à le rendre inoffensif et je trouve que c'est quand même important de le souligner ouais mais c'est pas choquant parce que qui a le ballon pari sur les deux matchs il joue dans l'axe il n'y a pas de transition en fait voilà on a tous en tête ce qui s'est passé pendant la coupe du monde où il a été décisif de nombreuses fois mais sur la demi et sur le quart contre l'Angleterre il arrive à être décisif contre le Maroc dans l'action c'est lui qui décante mais en fait il est toujours bien pris parce que t'es toujours à 1-2 à 1 avec un mec derrière voire un deuxième mec derrière donc à 3 contre 1 et donc tu peux pas faire la différence donc moi je crois que tu peux le faire là où Kylian est trop fort c'est bah il déboule côté gauche il y a un peu d'espace il y a un contre 1 bah on connait je rajoute aussi que j'ai trouvé qu'il était altruiste il n'y a pas du tout été dans l'allée à l'allée à part sur le deuxième but après je sais pas c'est dur on joue pas à ce niveau là il était une vision d'en haut ce que je veux dire il est altruiste sur l'action qui aurait pu faire changer de match c'est la petite passe à Ruiz où on est sûr qu'il va frapper et il fait dans le bon tempo donc il fait pas un grand match dans le contenu mais il a quand même 5 actions où tu te dis bon bah il est trop fort le mec et c'est ce qu'on lui a demandé il a été décisif donc voilà bravo je prends quelques commentaires merci de nous suivre d'être là pour notre retour pour les débriefs on sera évidemment du coup en direct pour le match retour de PSG Dortmund on en parle dans quelques instants il y a Novan qui nous dit difficile de critiquer la copie finale de Kix mais il a pas été dans un grand soir il y a Simon qui dit il coupait la relation Tercegen-Koubarcy très important et on parlait des efforts qu'il a fait loin du ballon Koubarcy afin de contre-acquérir la relance barcelonaise match utile de sa part et c'est vrai que c'est important on n'est pas utile que par les buts quand on est numéro 9 et il l'a montré ce soir par contre niveau body long wedge c'était 1000 fois mieux ça aussi il a raison Mbappé a un 7 et aujourd'hui il fait un bon match et le prochain adversaire c'est Dortmund on en parle dans quelques minutes encore mais l'impression qu'il va y avoir quelques espaces on passe à nos top flops Polo on commence par les tops on a parlé de beaucoup de choses dans les tops donc on va pas avoir besoin d'y revenir Vitinha on en a beaucoup parlé la charnière centrale grand bravo à eux et puis la calife les gars ça reste le plus important le PSG le PSG n'enregistre que sa deuxième demi-finale de l'RQSI c'est quand même 3ème avec Final 8 parce qu'on est là ce soir tu sais c'est le moment des superlatifs c'est leur 3ème soyons fous voilà 3ème 3ème quand tu vas en finale t'es passé par la demi ah bah voilà c'est la 3ème bravo Paris c'est la même année mais non en 2020 Final 8 et en 2021 ils battent le Barça et le Bayern ils partent contre City ah t'as raison t'as raison en demi ? bah bien sûr et Kylian est blessé vous en souvenez pas il y a 2 non-match ils neigent à l'aller on comprend rien ah oui ils neigent ils neigent et ça c'est en 2021 il y a un coup franc coup franc de City coup franc de City bah non mais c'est Marès qui est terrible là ouais ouais c'est ça bref on s'en bat les couilles mais ils sont allés c'est pas celui où t'es qualifié un quart d'heure à la fin 2020-2021 non non il n'y a pas de match t'as raison my bad my bad c'est la 3ème moi tu penses qu'à Lyon de toute façon tu penses qu'à la finale de Coupe de France ou c'est-à-dire Pierre Moreau on n'y va toujours pas du coup ? ah si on peut y aller bah non on peut pas y aller non on peut pas y aller parce que j'ai un mariage mais c'est très bien parce que que tu l'animes comme ce soir d'ailleurs eh oui les parisiens seront concentrés sur leur objectif cliquent des champions et ils vont pas penser à rien de tiens mets moi les flops au lieu de dire n'importe quoi les flops on en a parlé Arojo du côté on a mis que des Barcelonais évidemment pourquoi on a pas mis Arojo Arojo avec le recul Arojo Arojo Mauvais L'intensité l'intensité Manu on en a parlé on a été très surpris des visages des Barcelonais ce soir devant leur public pas au Camp Nou on le rappelle et en plus ils ont une belle ambiance quand ça rentre sur la pelouse avec les sifflets sur l'hymne de la Ligue des Champions en présence du grand représentant de la Super League ils ont tout donné les Barcelonais ce soir l'intensité a pas été au rendez-vous et je la mettrai en corrélation avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur la gestion émotionnelle et puis Cancelo on va conclure juste avec un juste cette partie avec un petit mot quand même sur le Barça juste départ de Xavi à la fin de la saison on pensait un peu que cet épisode Ligue des Champions allait être une poésie dans cette saison compliquée finalement le Barça ne remportera pas la Liga le Barça ne remportera pas la Ligue des Champions le Barça ne remportera aucune coupe cette saison c'est une saison sans et pourtant juste les gars en deux mots ils peuvent construire sur des joueurs on l'a vu il y a des joueurs il y a au moins un joueur par ligne qui a émergé en effet cette saison tu l'as dit chez les jeunes maintenant au final puisqu'on va commencer à pouvoir faire un premier bilan de ce FC Barcelone j'ai l'impression d'avoir vu 4-5 visages à ce FC Barcelone qui a joué de 10 000 manières différentes et je pense qu'il y a une vraie réflexion de base d'ADN aussi à se poser parce qu'on a vu que lorsqu'ils ont fait du mal au Paris Saint-Germain c'était une équipe totalement de transition qui refusait complètement la possession il y a une vraie réflexion à travers le choix du prochain entraîneur de savoir quelle identité de jeu il faut apporter à ce Barça moi j'ai pas envie d'être dur avec eux parce que le rouge enfin dur avec eux soyons dur avec eux mais le foot à 10 contre 11 tu l'as très bien dit tout à l'heure c'est que le nombre de matchs où on a vu l'équipe à 10 être largement plus concentré impliqué que l'équipe à 11 et faire des coups aller chercher des victoires j'étais quand même sûr qu'un grand club comme celui du Barça même si l'équipe est jeune allait être capable d'avoir de l'orgueil et ils se sont complètement écroulés on aurait pu mettre d'ailleurs Chavide je pense dans les flops donc c'est une année de transition ils vont changer de coach ils vont changer ici ou là leur leader il y a tout à reconstruire pour cette équipe en fait le post-Messi il est très dur à digérer très dur fin de route donc pour Chavide avec le Barça qui repartira avec une Liga de son passage au Barça on se concentre sur la demi-finale de la Ligue des Champions Eurostar.fr oh non 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 pas maintenant tu vas à Dortmund c'est qui qui reçoit au premier je sais même pas je sais pas vous l'avez dites nous dans le chat j'ai envie de vous porter l'oeil et d'y aller en voiture vu que c'est une autoroute n'hésitez pas c'est donc Dortmund qui apprendra le PSG en demi-finale Dortmund qui avait perdu 2-1 au match allé du côté de l'Atletico Madrid et qui est revenu des enfers les deux équipes qui étaient éliminées au début du retour sont passées au coup de sifflet incroyable c'est pas mal quand il y a un match allé et une semaine après le match retour par rapport au quart par rapport au huitième 4-2 match retour les gars ce qui est bien pour se projeter sur cette affiche c'est que vous les connaissez bien ces joueurs de Dortmund puisqu'ils étaient dans la poule du PSG il y a eu 2-0 au match allé match nul lors du retour qu'est-ce que vous avez à dire sur ce match alors c'est une demi-finale de Ligue des Champions le PSG a déjà affronté Dortmund dans des phases d'élimination directe en Ligue des Champions c'est quand même un beau tirage vous pensiez jouer l'Atletico qui est moins qu'il doit prendre sur le papier sur le papier ils sont pas passés il faut y aller avec de l'humilité ou faut dire ce qu'on pense vraiment parce que c'est ça l'euphorie du supporter aussi commence par l'humilité et au fil des phrases tu t'en bats l'humilité c'est qu'il y a 4 du temps à jouer 180 minutes il n'y a plus d'humilité Matel est à Dortmund tu peux y aller tu peux y aller ça veut dire que le retour est au parc alors 2 chambres pour Londres la France du foot la France du foot les supporters du PSG ne doivent absolument pas tomber dans le piège non mais vraiment je crois que c'est important de le dire je sais pas ce qu'il va se passer on verra oui c'est un boulevard oui c'est le meilleur tirage oui c'était inespéré oui 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 réelle société bravo ça fait partie du jeu l'interaille en finale l'année dernière avec un tirage simple ça fait partie du jeu un tableau un peu plus simple nous ne devons pas manquer d'humilité les joueurs le coach il faut y aller avec confiance avec toutes les certitudes que tu as réussi à créer sur ces 4 matchs avec ce 8ème et ce quart tu dois y aller pour gagner conquérant etc mais que tous les gens autour ne nous sortaient pas la soupe de c'est va être facile ils vont aller en finale les gars il n'y a rien de facile en Ligue des Champions il faut qu'on arrête ce côté bipolaire où l'équipe l'a dit ce matin avant tous les quarts de finale aller ils ont fait un sondage en France 40% des interrogés estimaient que le PSG était le favori pour la victoire finale à la Ligue des Champions 38% pour Manchester City peuple de footy petit pays de football j'ai voté ou alors grosse crise des abonnements des diffuseurs parce que franchement là franchement c'est quand même assez étonnant moi en vrai je t'avoue que le Borussia Dortmund alors je regarde pas beaucoup la Bundesliga 5ème de Bundesliga et ce Borussia Dortmund là j'ai l'impression d'avoir vu encore une fois je disais on disait le Barça a eu 4 ou 5 visages cette saison juste sur la face de poule le Borussia Dortmund de l'allée et le Borussia Dortmund du retour pour moi n'avaient absolument rien à voir maintenant il y a une équipe quand même avec des sacrés joueurs moi full crook c'est quand même pas mal devant c'est quand même un sacré c'est quand même un sacré puteur mais c'est pas le plus élégant que l'Europe nous ait offert Julian Brandt c'est quand même un Cador Sancho c'est quand même un Cador qui se relance du côté de Dortmund Sabitzer a fait apparemment un sacré match ce soir Emre Can Emre Can aussi c'est quand même encore un gros milieu de terrain il y a des joueurs qui connaissent il y a quand même des sacrés joueurs et puis tu vas avoir une grosse ambiance aussi quand tu vas aller jouer à Dortmund donc voilà honnêtement ça va être une super demi-finale et niveau jeu je pense qu'on sera pas déçus quand même non niveau jeu on sera pas déçus les gars je vous demande comme ça un prono alors c'est loin on a le temps de s'y projeter j'imagine que vous voyez tous les deux se qualifier le PSG bah c'est mon envie bien sûr bah c'est mon envie bien sûr et je pense que quand on va regarder d'ailleurs je vais regarder sur Winamax si tout de suite ils ont mis ouais parce que vous savez qu'ils aiment bien faire ça et enchaîner rapidement oh là là j'ai oublié de vous dire avec Polo on a confiance et on a décidé d'y aller oui j'ai joué 100 euros sur le PSG gagne je sais pas s'ils allaient se qualifier mais j'ai joué 100 euros je viens de gagner 305 euros il faut pas beaucoup jouer mais d'autant en temps il faut se faire plaisir je me suis fait plaisir et je suis ravi d'avoir passé on joue avec prudence bah là c'était avec prudence et avec confiance alors du coup je regarde vite fait attends je vous dis ça tout de suite les gars désolé tac c'est tombé c'est tombé match allé du coup à Dortmund 3-35 Dortmund PSG 2 à l'extérieur et je vous donne les chances de qualif je sais pas si ouais incroyable attends je cherche qualif ils sont pas sortis encore ouais qualif pas sorti mais donc PSG grand favori chez les bookmakers pour le match allé en tout cas dites nous dans le chat si vous aussi vous pensez que le PSG est un grand favori Manu toi aussi t'es d'accord avec ses cotes oui à Max c'est compliqué tu vois oui 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 Paris a peut-être mais pareil Paris avait ce petit avantage était peut-être un peu favori face au FC Barcelone on a vu que ça a été un petit peu plus compliqué c'est une demi-finale franchement ça va être top oui aller Paris un petit peu plus favori mais honnêtement à ce niveau-là de la compétition ça va se jouer sur des détails comme d'habitude attention à pas exploser ça m'intéresse d'avoir ton avis un avis extérieur c'est vrai que nous on est peut-être un peu trop parti pris je pense que sur le papier mais comme pour le Barça le PSG est une meilleure équipe mais attention au scénario du match allé où on a vu que le PSG se déplaçait mal cette saison sauf ce soir invisiblement c'est la première victoire t'as raison extérieur ils sont bien déplacés mais attention au match allé mais à un moment donné tes favoris et en plus je joue le retour chez toi compliqué d'aller contre l'avis des cotes on va regarder les cotes pour les matchs de demain parce que là on peut quand même plus se projeter les matchs mine de rien on a vu les matchs allés donc c'est plus simple Manchester City est coté 1'33 pour la qualification on se rappelle il y a eu combien au match allé ils ont gagné ? il y a eu 2'2 2'2 c'est ça je vais aller vérifier quand même le Real Madrid le Real Madrid 3'3 c'est ça que j'allais dire est à 3'20 merci les gars Real Madrid à 3'20 les gars voir le Real toujours aussi haut c'est quand même surprenant là si t'es parieur en fait il y a deux visions moi je pense que d'un point de vue sportif je vois plus Manchester City passer que le Real Madrid mais si tu te fais d'un point de vue parieur bien évidemment que t'as beaucoup plus envie d'aller jouer à la cote à 3'20 du Real Madrid qu'à dans son ADN la coupe aux grandes oreilles et les retournements de situations et de scénarios qu'on lui connait donc voilà c'est vraiment les deux visions je trouve qui s'opposent moi je dis quand même que City a un clair avantage moi aussi je pense mais si t'es parieur tu joues à 1'33 si je suis parieur en effet je me pose la question mais en tout cas moi mon but c'est de gagner j'aime bien jouer les cotes mais j'aime bien surtout quand elles passent donc voilà si je devais mettre si ça avait été un peu plus équilibré je sais largement aller côté City l'expérience le vécu de l'année dernière etc etc le Real est une plus jeune équipe sans aucun doute donc ouais je dirais quand même que City part avec un avantage vraiment puis au vu du match aller le Real s'est déjà sorti c'est marrant c'est peut-être une réflexion typiquement française et complètement bête mais City qui est engagé dans une première ligue qui est absolument passionnante où c'est très 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 serré et on sait l'importance de la première ligue justement pour les clubs anglais est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu d'influx justement ce week-end un Real qui est un petit peu plus tranquille justement en Liga non non mais tu vois dans le scénario et dans tout ce qui a pu se passer avec d'aussi fou en tout cas le week-end dernier le Real est un petit peu plus tranquille aujourd'hui dans sa Liga et peut peut-être un peu plus se concentrer et préparer la Ligue des Champions après tu dis ça comme si c'était en demi un peu passé les deux mains favori ouais non mais je suis d'accord favori je suis d'accord avec toi Manchester City moi je les sens City je les ai vus encore ce week-end c'est comme tes deux équipes je les sens plus pour le coup ils arrivent encore plus relâchés qu'à l'aller puisqu'ils ont pris les rennes et derrière ça a craqué du côté de Liverpool et Arsenal et puis je pense que City joue quand même bien mieux mais attention au Real Madrid alors dites moi là parce que là qui passe demain c'est City le favori en fait je sais il y a deux visions t'as la vision le favori et qui tu vois passer et il y a la vision après du parieur de faire la bonne affaire et la vision du favori c'est Manchester City qui passe Manu Tavi ? Manchester City ah merci qui passe ? Manchester City en emballant le match très rapidement la deuxième affiche de ces quarts de finale et là ça a complètement changé dans la dynamique c'est Bayern contre Arsenal on rappelle qu'Arsenal était grand favori au match allé finalement il y a eu deux partout et au match retour on va voir les codes pour la qualification et ben ils ont chuté Arsenal ils sont à 2-0-5 ils sont devenus outsiders ça s'exclique par deux choses déjà ils jouent à l'extérieur contre le grand Bayern même si c'est un petit Bayern de cette saison mais c'est le Bayern de la Ligue des Champions et puis ils ont craqué ce week-end Arsenal ils sont dans le doute les joueurs de Mikel Arteta les gars est-ce que vous allez sur les Anglais ou est-ce que vous allez sur les Allemands ? non moi je vais sur les Allemands direct les gars moi j'ai vu des cadres au match allé je pense à Leroy Sané notamment que je n'avais pas vu à ce niveau-là depuis très 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 longtemps je vois un Bayern passer et comme tu l'as dit Arsenal il y a toujours cette mais peu importe les âges peu importe les époques je me pose toujours la question du mental et de cette conversion avant que tu me donnes ton avis non non je m'en fous moi du match deuxième match j'en ai rien à faire donne le tien ça y est je suis déjà dans ma demi-contre d'Orthmoot il est à Londres deux bières tranquilles plein soleil on attend la finale non non attends j'ai dit ma demi-finale contre Dortmund il est fou lui c'est possiblement l'un de tes adversaires en finale non mais je parlais de Dortmund j'ai pas parlé de la finale c'est moi qui ai forcé tu sais comment il est j'ai forcé le tunnel sous la manche avant que je donne mon prono on vous rappelle que Winamax c'est notre partenaire et si vous voulez profiter de l'offre FT Sport on vous invite à suivre ce que va vous dire Thomas Dufan comme tu le sais nous sommes soutenus par Winamax donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés si tu aimes le foot et que t'as envie de parier sur la ligue des champions ça se passe chez les copains de Winamax en collaboration avec Winamax nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description lors de ton premier dépôt tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus important le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre et moi je vois cela le craquer puisque ce sont des craquettes voilà le Bayern qui passe en demi-finale les gars merci de nous avoir suivis pour ce débrief vous avez été nombreux pour notre retour dans ce débrief en direct de Ligue des Champions les gars merci Manu merci Tom merci les gars merci Thomas merci à Aymen qui était le talisman du PSG c'est son premier c'est la première grande jute de Ligue des Champions avec nous il va le regarder chez lui la prochaine merci à Paoletta qui nous a supporté pendant toute la soirée c'est Paul Aréa merci à Paul Aréa aussi merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps et merci au PSG de nous avoir donné de belles émotions dans le foot français et positives c'est assez rare comme ça et on pense à nos Marseillais qui jeudi ont tout à faire ils ont tout à faire et à la place peut-être ça va être lourd à domicile au Vélodrome ils peuvent emballer le match contre Benfica on vous rappelle que le foot est de retour sur FT Sport et nous on se retrouvera pour la preview des demi-finales de la Ligue des Champions ce sera pas ce vendredi mais vendredi prochain on pourra prévoir ce qui va se passer entre le PSG et le Borussia Dortmund merci les gars bonne soirée et quand même bravo au PSG c'est beau ça merci les gars c'est beau ça c'est beau ça c'est beau ça c'est beau ça